Et us tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Bon, je suis un petit peu à la bourre par rapport à d'habitude, j'ai pas vraiment d'excuses, en fait j'avais un petit peu la flemme, j'étais pas très motivé, et j'avais plus envie de bosser sur mon prochain épisode de Histoire de Gamers HDG pour ceux qui suivent, et après j'avais un petit peu de temps libre, mais j'ai préféré camper horizon. Du coup, bon, on se retrouve un petit peu à la bourre, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui du coup pour parler de l'épisode. Bon, si vous êtes là, je suppose que vous l'avez vu. Du coup, j'ai sélectionné deux sujets qui m'intéressent énormément sur cet épisode. Le premier, ce sera inévitablement le comportement de Goku et ce qu'on peut en attendre pour la suite. Est-ce que Sengoku n'est pas finalement le grand méchant de ce nouvel arc ? Et le deuxième sujet, ce sera plus globalement, eh bien, le Battle Royale, les règles qui concernent ce tournoi, qui sera un grand Battle Royale, et aussi, j'aimerais m'attarder un petit peu aussi sur ce qu'on peut attendre de Sengohan durant ce tournoi, puisque Goku semble avoir beaucoup d'attente envers son fils. Voilà, c'est parti ! Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même toucher deux mots sur l'épisode. Et j'ai envie de dire, bon Dieu, que c'était bon ! Vraiment, pour moi, là, c'est vraiment un des épisodes les meilleurs dans Dragon Ball Super. Honnêtement, il est au-dessus du lot. Certes, on a eu des très très bons épisodes durant l'arc Black Zamasu, mais celui-là m'a fait tellement vibrer. En toute Francie, je l'ai déjà regardé cinq fois. Cinq fois, je l'ai regardé deux fois d'affilée. Un véritable régal à chaque fois. Et surtout, je ne voulais pas en perdre une miette. Alors, j'ai traîné, certes, à venir vous en parler quand même, mais aussi, quelque part, parce que je ne savais pas vraiment trop en quoi en dire. Parce que c'est tellement bon, que pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose à en dire. Ça se regarde, ça se savoure. À un moment donné, il faut savoir se taire, je pense. Donc, je me contenterais juste de vous dire que, bordel de merde, c'est ce que je veux voir, et c'est ce que j'espère continuer à voir. Une mise en scène qui déboîte, des combats qui envoient du steak, qui sont rapides, violents, puissants, et puis des personnages qui brillent, des personnages qui sont vraiment bien mis en avant, que ce soit le héros ou les méchants. Parce que pour moi, pour qu'un épisode soit bon, il faut aussi que ces personnages se démarquent. Et ici, le Goku qui nous a été servi dans cet épisode. Bon Dieu que ça fait du bien de revoir ce Goku-là. C'est le Goku qui me faisait vibrer dans Dragon Ball Z. C'est le Goku qui m'a fait chialer quand il s'est sacrifié pour sauver tout le monde, quand il part pour détruire Cell. Vous voyez, c'est le Goku que j'ai surkiffé quand il a affronté Piccolo ou Vegeta. Vraiment, je retrouve ce Goku, un Goku sûr de lui, un petit peu prétentieux, malin, qui a toujours un coup d'avance. Un Goku qui n'a peur de rien et qui défie tout le monde. Voilà, un Goku qui va toujours, eh bien, à contrario de ce qu'on peut attendre. Donc ça, c'était vraiment le Goku que j'aime, que j'ai retrouvé ici. Et en plus, pour qu'un épisode soit bon, il faut quand même se le dire, il faut qu'il y ait une histoire. Parce que Dragon Ball, c'est pas du combat, c'est une histoire derrière. C'est des personnages qui sont toujours battus pour un but, un enjeu. Et c'est ce qui manquait cruellement dans les épisodes de Dragon Ball Super. Et pour moi, si l'arc Black Zamasu avait été bon, justement, c'est parce qu'il y avait, eh bien, un enjeu, un but, quelque chose. Eh bien, ici, l'enjeu, le but, tout ça, est bien mis en avant, petit à petit. Et en plus, le scénario se permet de faire des retournements de situation que, honnêtement, je n'ai absolument pas vu venir. Et comme je le dis, j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet, vous l'aurez compris, je voulais m'attarder sur Sengoku, justement. Alors, Sengoku, c'est devenu un petit peu le bouc émissaire de ce tournoi. Alors, les dieux, de base, à la fin du dernier épisode, ont appris que le tournoi du pouvoir, eh bien, scèlera le destin de plusieurs univers et qu'un seul pourra survivre. Les autres univers seront détruits. Pas tout à fait tous les univers, puisque quatre de ces univers sont dispensés du tournoi, puisque Zeno les a jugés comme des univers de qualité. Alors que les autres univers qui sont sur la scellette sont des univers qui sont considérés comme médiocres. Et donc, un seul de ces univers pourra survivre grâce au tournoi. Les dieux ont quelque peu oublié que Zeno les avait déjà mis sur la scellette, en fait. Ils comptaient les détruire. Et que grâce au tournoi de Sengoku, eh bien, il va permettre à un de ces univers de survivre. Bon, à cause du discours de Bergamo, qui est plutôt malin et assez doué pour monter, finalement, les foules, ils vont un petit peu mettre ça de côté et surtout se centrer, eh bien, sur le fait que c'est Sengoku qui a organisé, en gros, ce tournoi et que leur épée de Damoclès, qui est au-dessus de leur tête, eh bien, arrive un petit peu plus vite que prévu à cause de ce tournoi. Et du coup, ils vont tous, eh bien, se focaliser sur lui comme si c'était, eh bien, le mal, le méchant, que c'était vraiment lui l'organisateur et donc la cause de leur destruction. Du coup, ce qui est assez marrant dans cet épisode et qui est vraiment très agréable à regarder, c'est que là où plusieurs personnages seraient peut-être défendus en disant, mais non, mais de façon, « Zeno, comptez-vous détruire ou quoi ? » ou en essayant de calmer un petit peu la situation, Goku ne lui va pas du tout faire ça. Il va leur rentrer dans l'art. Il va se poser. En gros, il va poser ses couilles sur la table. Là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il va se poser en face d'eux. Il va leur dire, « Mais amenez-les, amenez-moi vos combattants les plus puissants. Je les attends, je les attends et je vais les défoncer. » Mais c'est énorme. C'est juste énorme. C'était vraiment trop, trop agréable de voir ça. Et du coup, on peut se dire, « Mais Goku a perdu l'esprit ou quoi ? Il devient fou. » C'est le Goku qu'on aime. Il faut se rappeler que l'objectif numéro 1 de Goku, au-delà de bouffer, c'est de défier des gens de plus en plus puissants et de voir jusqu'où vont ses limites. Et lui, ce qu'il veut, c'est affronter en plus des gens qui utilisent leur plein potentiel, qui ne se retiennent pas. Donc du coup, ce n'est pas étonnant de le voir défier les dieux. Et il y a un autre truc que je vous disais régulièrement dans les précédentes vidéos, c'est que j'espérais voir quelque chose. J'espérais voir quelqu'un ou un groupe et n'importe quoi dans les futurs épisodes. Défier les dieux, justement. Défier l'autorité des dieux. Les dieux ne sont pas vraiment considérés comme des êtres malfaisants dans l'univers de Dragon Ball. Mais quelque part, même si c'est leur rôle, par exemple, des dieux de la destruction, de gérer la destruction, ce genre de choses, même à Zeno, on ne peut pas dire qu'il est méchant. Mais en même temps, ce qu'ils font est quand même assez cruel. Mais on comprend que c'est pour le bien de l'univers, pour réguler la vie, en quelque sorte. Ils détruisent. Mais j'espérais quand même voir quelqu'un se soulever face à ces dieux. Et finalement, qui d'autre que Goku pour faire cela à sa manière ? Et en plus, je trouve que ça reste vraiment dans la lignée de ce qui a été mis en avant précédemment. Rappelez-vous la fin du tournoi entre l'univers 6 et 7 ? Qu'est-ce qu'il faisait, Goku ? Goku, il se soulevait quelque part. Il disait, en gros, à Belus, tu peux choisir de nous détruire. Oui, tu as le pouvoir de nous détruire. Tu peux nous écraser, mais tu ne pourras jamais choisir à ma place. Et Goku, qu'est-ce qu'il faisait ? Il abandonnait un tournoi. Il abandonnait un combat parce qu'il ne pouvait pas se battre comme il voulait se battre, en fait. Et il abandonnait le tournoi. Et du coup, Hit faisait exactement la même chose après. Et du coup, ici, c'est un petit peu la même chose. Il s'attend à cause de Bergamo quand il demande finalement à ce que les univers soient épargnés, par exemple, s'il arrive à gagner. Tout le monde s'attend à ce que Goku se laisse battre. Mais il montre que vous aurez beau mettre vos règles à la noix, faire ce que vous voulez, je choisis ma destinée, je choisis comment me battre et je me battrai à fond. Mais il faut se dire quand même que Goku reste un personnage qui a toujours deux coups d'avance en général. Il nous a toujours surpris. Donc, on peut se dire, on le voit venir gros comme une maison. Il n'y a pas besoin d'être sincère. On peut se dire que certainement, il compte sur le fait que s'il remporte le tournoi, il y a les Dragon Ball à la clé. Certainement, il fera le vœu que tout redevienne comme avant et que les univers soient reconstruits. Enfin, il faut quand même qu'il fasse attention avec ça parce que Zeno pourrait toujours les repéter derrière. Mais bon, on se doute qu'il peut y avoir ça. Après, il faut faire attention puisque l'anime aime bien, enfin, l'anime ou même le manga en général, aime bien justement nous prendre un revers et faire justement ce qu'on ne l'attend pas. Ce qui est assez plaisant en soi. Mais bon, c'est vrai qu'actuellement, on pourrait se dire que ça va se finir comme ça. Et il y a un autre truc aussi qu'il faut regarder. Goku, comme on l'a dit, il aime affronter des personnages au summum de la puissance. Voilà pourquoi je ne suis pas trop étonné en fait que quand on lui fait la réflexion qu'il est le mal, qu'il est le méchant, eh bien, il est juste là. Ouais, d'accord, je suis le mal. Bah, c'est intéressant. Ok, vas-y, allez, donne-toi à fond. Envoyez-moi vos gars. Et du coup, d'un côté, ça lui va d'être le bouc émissaire et d'avoir ce rôle-là parce que justement, tout le monde va se donner à fond pour le défoncer. Et en plus, quand on apprend les règles du tournoi, on se dit que du coup, l'univers 7 va être vraiment la cible de tous les autres univers. Et en plus, Goku ici, au début, quand j'ai vu Goku affronter Bergamo et que je le vois se transformer jusqu'en Super Saiyajin Blue Kaioken, donc vraiment étaler toute sa puissance, ce qui d'ailleurs est assez intéressant puisqu'on voit les dieux frissonner un petit peu. On les voit hésiter, avoir peur un peu de lui, se dire, waouh, attendez, il a atteint jusqu'à un potentiel divin. C'est pour dire que Goku reste vraiment une menace. Et je me disais, stratégiquement, ce n'est pas du tout intelligent de faire ça. Mais d'un côté, lui, c'est ce qu'il cherche à faire, encore une fois. Montrer toute sa puissance justement pour qu'il soit l'ennemi numéro 1 et affronter justement des ennemis qui vont se donner à fond pour le descendre. Donc vraiment un régal ce Sengoku. Après donc, j'aimerais revenir sur le deuxième sujet qui m'a intéressé, c'est donc l'annonce du tournoi, des règles du tournoi. Donc on a découvert que c'était un battle royal avec des règles assez spécifiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans Dragon Ball. Ça change vraiment des tournois qu'on a pu avoir dans l'anime. Je trouvais ça vraiment cool. C'est-à-dire qu'on a un tournoi ici, déjà ça va être un énorme battle royal donc à 80 personnes puisqu'il y a 8 univers qui participent. 80 personnes. Ce qui explique le fait que quand on regardait l'opening, je vous avais déjà fait la remarque que ça ne donnait vraiment pas l'impression. A l'époque, on ne savait pas qu'il n'y avait tous les univers mais je vous disais que ça ne donnait pas l'impression qu'il y ait 120 combattants. Je vous avais dit, à mon avis, il n'y aura pas 120 combattants. Il y aura des éliminations ou quoi ? Parce qu'à tout péter, on voyait 10 combattants différents. Enfin, allez, une vingtaine. Du coup, ici, maintenant, on sait un peu pourquoi. Il y aura 80 combattants. On peut imaginer qu'il y aura beaucoup de personnages assez lents de bas qui vont vite se faire évincer. Ce qui fait qu'ils seront tous sur la même arène à un match de 45 minutes. Ça va être juste ouf parce que quand on se dit tous les personnages de malades qu'on va avoir sur le terrain, on a forcément Goku et Vegeta, on a Gohan, Piccolo. Bref, les gros morceaux de notre univers. Mais attendez, à côté de ça, on a quand même Hit qui sera sur le terrain qui peut figer le temps. Voir Hit affronter d'autres personnages peut-être aussi puissants que lui, ça va être complètement ouf. On a le personnage féminin de l'univers de Kaba. Enfin, on ne sait pas trop si c'est de son univers finalement. L'espèce de super side-ging qui sera sur le terrain, on ne connaît pas sa puissance, ça risque d'être monstrueux. On a Kaba, forcément. On a Fros, on a ces personnages qui nous avaient quand même un petit peu impressionnés à l'époque. Plein de personnages, plein de nouveaux personnages aussi. Le personnage qui est vraiment beaucoup mis en avant durant l'opening. On ne connaît pas trop encore son nom, je crois. Mais voilà, ça va être complètement ouf. Et en plus, il faut se dire qu'il y a de fortes, fortes chances que tous ces nouveaux personnages prennent pour cible les combattants de l'univers. Ça va être notre univers. Ils se retrouvent seuls face à tout le monde. Ça va être complètement barge. Et en plus, il faut compter avec le fait que vaincre son adversaire n'est pas gage de victoire puisque non seulement pour vaincre son adversaire, il faudra le choper et l'éjecter du ring. En plus, si vous êtes éjecté du ring, il n'y a pas la possibilité de revenir sur le ring parce qu'on ne peut pas voler apparemment dans ce qui composera le néant autour du ring. Le monde du vide, je crois qu'il appelle, un truc comme ça. Là-dedans, tu ne peux pas voler. Donc, ça veut dire que les personnages qui seront éjectés du ring n'auront aucun moyen de revenir. Donc, en plus, il va y avoir de la stratégie et on le sait, Goku, la stratégie, ce n'est pas son truc. Et justement, un truc que j'ai adoré dans l'épisode, c'est quand il dit « Oh, mais c'est bon, on a Gohan. Gohan, en gros, il va nous sortir de ce pétrin-là. » Et c'est plaisant de voir bien Goku faire autant confiance à son fils Gohan. Et encore une fois, on a eu une petite remise en avant de Gohan lors de l'épisode précédent. Je pense qu'on peut s'attendre à du lourd pendant le tournoi. pas forcément uniquement en termes de puissance, même si je pense que tout le monde, même moi, j'espère voir un Gohan briller aussi par sa puissance. Mais le Gohan qu'on risque de retrouver aussi, il risque d'avoir un rôle capital grâce à son intelligence aussi, grâce à ses plans, à sa stratégie. Ça peut vraiment être cool de voir ça aussi dans Dragon Ball, quelque chose qu'on ne voit pas toujours. Du coup, on va passer à la partie preview de l'épisode. Donc, il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine. Il va falloir attendre deux semaines pour avoir la suite. Et ça, ça fait chier. Franchement, quand on a un épisode comme ça, j'avais qu'une envie, moi, c'était de voir la suite et de dire qu'en plus, il va falloir attendre deux semaines, ça va vraiment être long. Et en plus, la preview, si vous l'avez maté, elle envoie le steak quand même avec Topo qui débarque sur le ring. Donc, ce personnage assez costaud. Alors, moi, j'étais persuadé que ce serait des méchants, en fait. Alors, en plus, je ne m'attendais pas à ça. Mais donc, du coup, c'est une troupe, visiblement. Il fait partie d'une sorte de groupe un petit peu comme le commando Guignot, finalement. En plus, ils prennent des pauses et tout. Tout de suite, tu vois le clin d'œil. Donc, c'est assez rigolo. Et en même temps, vu les tenues, c'était tellement... On aurait tellement pu voir venir et moi, je ne l'ai tellement pas vu venir. À mon avis, il y en a certains d'entre vous qui s'en doutaient. Mais alors, moi, je ne l'ai pas vu venir du tout alors que c'était putain de logique. Et du coup, ils se considèrent comme des défenseurs de la justice, en fait. Donc, encore une fois, ici, on ne va pas forcément avoir de grands méchants dans Stark. Et justement, tout était mis en place pour le moment que finalement, les méchants, ce soit notre univers. Donc, c'est aussi une façon de voir les choses qui est plutôt intéressante, je trouve, dans ce nouvel arc. De se dire que, potentiellement, c'est l'univers 7 qui sera un petit peu le bouc émissaire et le méchant de Stark-là. Et comment ils vont faire pour se débatouiller ça ? Et plus précisément, c'est un petit peu Goku, finalement, le méchant ici. D'ailleurs, c'est ce que lui dit Toppo. Il lui dit que si, en gros, il a du mal dans son cœur, si c'est un méchant, il ne pourra rien faire contre lui. Alors, est-ce qu'il a des capacités spéciales ? On l'avait vu, détruire une boule de Kikoa, complètement l'annihiler. Est-ce qu'en fait, il peut, si tu as du vice dans ton cœur, il peut complètement te maîtriser ? Goku est pur. Donc, ça montrera d'un côté que Goku n'est pas méchant. Ça montrera ça aux autres univers. En tout cas, j'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux, tout ça, et des messages que je vous ai envoyés. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, moi, je pense que Toppo, il va gagner, que Goku, il va se faire défoncer et que justement, ça lui donnera une leçon pour la suite de l'aventure et que du coup, il va se booster pour son entraînement, donc pour se dépasser et être plus fort parce qu'il va comprendre qu'il y a des adversaires redoutables. Alors, ça peut être intéressant mais moi, j'imagine pas trop ça comme ça. Moi, pour moi, honnêtement, dans ce que je vois de la suite, je me dis, soit il va pas y avoir de fin à ce combat, soit il va pas, soit Goku va vaincre Toppo pour justement accentuer encore le fait que c'est l'homme à abattre, que voilà. Il a même réussi à défoncer un combattant qui semble être redoutable. En plus, je crois qu'il dit que c'est le plus puissant de son commando. Donc, du coup, je me dis, ça peut être intéressant de voir ça aussi, que soit Goku qui gagne ou alors ça se finisse sur un match nul. Mais vu comment c'est mis en scène, je vois pas Goku perdant l'entrée de jeu. Je trouve que ça ferait un petit peu bizarre de le voir perdre là tout de suite. Je dis pas que ce serait pas bien mais ça me ferait un peu bizarre. Voilà, sur ce, j'espère que vous apprécierez cette vidéo, les amis. Je compte sur vous pour donner votre avis dans l'espace commentaire et puis je vous dis à dans deux semaines pour reparler de l'épisode 82 de Dragon Ball Super. D'ici là, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501